bonjour les amis ravi de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous faire grâce à mon petit appareil le vegan milker du lait d'avoine sans gluten voilà donc j'ai fait ma première vidéo avec le lait de coco la seconde c'est celle ci donc c'est le lait d'avoine sans gluten attention ce n'est pas pour les gens qui font le kéto parce que l'avoine est très glucidique mais pour ceux qui font le low carb qui font un ig bas ceux qui sont qui ont le diabète ben vous pouvez le prendre bon évidemment regarder les qualités que vous pouvez prendre avec votre diététicien nutritionniste bien évidemment voilà donc ce voyez comme il est joli ce qu'elle est jolie cette avoine je l'achète à la biocop c'est la marque grillon d'or je vous ai fait les photos et je vous mettrai le lien vous pouvez en trouver chez greenwees aussi je pense suppose amazon d'autres sites sur le net elle est 100% sans gluten voilà ça c'est très important dans les propriétés je voulais lui du lait d'avoine déjà il n'a pas de calcium donc il faut supplémenter en calcium vous savez les laits végétaux beaucoup sont supplémentés en calcium donc faites attention si vous avez de l'ostéoporose voilà c'est pas un lait qui est très très riche qui n'est pas du tout riche même donc il facilite l'absorption des glucides donc il réduit aussi le cholestérol il aide à lutter contre les maladies cardiovasculaires il diminue les fringales et il évite les pics de plus de glycémie c'est à dire que moi j'avais souvent des crises d'hypoglycémie surtout le matin après le petit déjeuner un petit peu de trois heures après et là je suis régulé j'en bois presque tous les matins parce que j'adore ce lait demain je vous ferai du lait de noisette aussi que j'aime beaucoup je ferai une vidéo il va y en avoir quelques-unes qui vont se suivre là donc il aide aussi au bon fonctionnement du cerveau c'est un très bon carburant et il aide aussi à avoir une très belle peau voilà juste l'inconvénient c'est qu'il n'a pas de calcium voilà donc vous connaissez mon petit vegan milk heures je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo c'est mon fils qui me l'a offert pour la fête des mères il vaut à peu près dans les 30 euros on l'amorti très facilement parce que à peu près ce le lait d'avoine en supermarché il vaut dans les 2 3 euros celui ci il faut compter ce je crois 5 euros 20 le kilo la poche cette petite poche fait de 60 c'est du 500 grammes donc ça vous revient à peu près le supermarché il fait 2 à 3 2 à 3 euros 5 euros 20 le kilo donc ça vous fait du 52 centimes à peu près le litre ça vaut vraiment le coup et puis vous savez ce que vous savez ce que vous buvez voilà donc il nous faut donc le vegan milk heures qui se compose d'un récipient alors la dernière fois je vous ai dit maximum 0,8 100 millilitres mais moi je vais jusqu'à un litre je mets un litre d'eau chaude ça ne déborde pas voilà vous pouvez le faire aussi c'est gradué 0,5 100 millilitres ou 800 millilitres voilà donc il vous faut de l'eau très chaude ne le faites pas avec de l'eau froide donc vous mettez l'eau dans le récipient j'ai pris de l'eau filtrée vous pouvez prendre de l'eau minérale évitez d'utiliser l'eau du robinet parce que bon ben c'est pas terrible quand même de de faire des végétaux avec voilà on ajoute les flocons il n'y a pas besoin de les faire tremper contrairement aux noisettes là vous voyez demain je vais vous faire la vidéo les noisettes elle trempe 12 à 24 heures voilà je vous expliquerai pourquoi bon allez donc là maintenant je vais actionner baisser votre votre son ça m'évitera d'aller baisser la caméra d'aller arrêter la caméra je vais le faire pendant une ou deux minutes j'ai fait déborder un petit peu parce que j'ai pas j'ai pas baissé à fond je rajoute un petit peu les j'ai ajouté le sel une petite pince de sel et voilà le lait est prêt regardez comme il est joli alors moi j'ai pour habitude toujours de laisser un petit peu posé donc je vais mettre pause pour qu'il ait bien les propriétés du lait d'avoine je laisse se poser 5 10 minutes 1 on va se retrouver voyez donc là la pulpe on appelle salokara on la garde précieusement vous regarderez toutes mes vidéos et on peut faire plein de choses avec pardon j'éternis regardez comme il est joli je vous le montre je vais le laisser un petit peu plus bien égoutté voyez ça se fait très vite et la pulpe il ya l'okara donc on va bien après j'appuierai avec le mortier pour bien le pilon pour bien faire baisser l'okara et pour l'instant ça va poser un petit peu 5 10 minutes et puis après je vous montrerai comment on finalise à tout de suite et bien voilà les amis on se retrouve le le lait à poser avec l'okara donc je vais maintenant avec le pilon c'est tout ça pourquoi vous voyez bien je vais appuyer tout doucement pour faire baisser l'okara bien le presser alors le lait le lait d'avoine il est un petit peu gluant moi j'aime bien sa texture si vous l'aimez pas trop gluant vous baissez la quantité vous mettez par exemple je dirais 60 ou 70 grammes de d'avoine ou vous baisser la quantité voilà tout doucement on appuie pour pas abîmer le tamis moi je le penche un petit peu j'appuie tout doucement et puis ça tombe vous voyez comment la texture voilà après je le mets dans un petit récipient ça continue de s'égoutter on va récupérer l'okara moi des fois je le mets dans l'omelette dans les salades dans les soupes on peut faire du pâté végétal comme je vous ai dit dans la dernière vidéo on peut le mettre dans les crêpes les gaufres les gâteaux les cookies vous pouvez le congeler aussi et puis faire après une recette avec bien évidemment je mélange toutes les pulpes avec ça fait un mélange voilà et l'okara je vous montre ça fait une pulpe vous voyez et surtout ne la jetez pas donc je la laisse là pour s'égoutter et je vais vous montrer la texture du lait je vais le remuer un petit peu je crois que non j'ai rien pour remuer bon mais c'est pas grave peut-être que je vais le faire avec ça j'ai pas pris le petit bâton voilà regardez la texture qu'il a voyez il est un peu épais moi j'adore allez comme il est joli allez on va s'en servir un petit peu les amis on partage à la bonne vôtre alors vous pouvez y mettre aussi si vous voulez du un petit peu de zeste de citron ou ceux qui ne sont pas en IG très bas ils peuvent mettre un petit peu aussi de la date dedans ils la mixent avec du sucre de coco pour les enfants surtout pas d'érythritol ni de stevia pour les enfants donc après vous l'agrémentez avec le sucre que vous voulez voilà ou sans sucre moi je le bois avec de l'érythritol au petit déjeuner avec Marie Corée vous voyez tous les jours je poste mes petits déjeuners sur le Facebook Keto Econome et moi je me régale avec ce lait et là je vais me faire du lait de noisette demain j'en avais déjà goûté mais j'avais pas mis assez de noisette je le trouvais très fade donc je vais augmenter la dose voilà vous pouvez y mettre aussi des huiles essentielles pourquoi pas attention les femmes enceintes bien évidemment les enfants bas âge mais vous pouvez mettre aussi de la vanille moi je le laisse tel quel nature puisque je le consomme avec avec ma petite ricorée le matin mais vous pouvez faire avec du chocolat aussi il a une texture un peu épaisse donc vous faites chauffer vous y mettez dans une casserole vous mettez un petit peu de un peu de lait vous mettez un carré de chocolat noir par exemple vous mélangez vous mettez un petit peu d'érythritol ou votre sucre de votre choix et vous le laissez un petit peu cuire en surveillant la casserole à feu doux vous vous servez ça au petit déjeuner ou aux quatre heures c'est vraiment un délice et puis vous pouvez l'amener aussi dans un thermo au travail en pique-nique voilà à l'extérieur de la maison ça se boit partout ça se conserve 2-3 jours au frigo à peu près même peut-être un peu plus voilà je ne sais pas si on peut le congeler pourquoi pas aussi voilà allez on va le goûter ensemble les amis c'est très bon j'adore cette marque est vraiment très bien parce que les sangles garantissent un gluten donc là vous n'aurez pas d'intolérance pour les coliaques les coliaques je crois qu'on dit comme ça oui c'est vraiment garantie sans gluten voilà bon mais j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous allez pouvoir faire ce bon lait pour l'été c'est rafraîchissant aussi avec des fruits mixés dedans de la mangue de l'avocat pourquoi pas aussi en soupe froide en gazpacho avec plein plein de fruits enfin ce qui vous plaît de la pomme on peut y mélanger même de la compote et on se fait un petit smoothie très vite fait on peut le faire aussi je fais mes béchamel avec pour les gratins vous avez déjà vu mes vidéos sûrement de gratin de béchamel végétal ça à l'infini qu'on peut s'en servir parce qu'il n'a pas du tout il a un goût neutre voilà les amis on se retrouve j'espère que vous arriverez à trouver les flocons d'avoine sans gluten que vous réussirez la recette grâce au vegan milker vous pouvez aussi très bien la faire comme je vous ai dit dans un récipient vous mixez et après vous passez au sac à jus voilà je mettrai une petite un petit lien aussi où c'est que vous pouvez l'acheter ça se fait très bien aussi en presse c'est exactement la même chose mais à part que c'est beaucoup plus pratique et ça fait pour le faire avec un avec le pilon voilà et bien on se retrouve pour une prochaine vidéo la prochaine ça va être le lait de noisette voilà je vous la fais de même abonnez-vous à ma chaîne venez nous rejoindre sur Keto Econome Nattoche sur Facebook, Instagram et puis au plaisir de partager d'autres recettes avec vous je vous embrasse portez-vous bien et à la bonne vôtre merci